Elle descend maintenant dans la terre, elle se trouve maintenant au niveau des lignes téléphoniques et des câbles électriques, des canalisations d'eau pure et d'eau impure. Elle descend maintenant aux endroits les plus bas, plus bas que les plus bas d'entre eux, à cause de tout ce flot. Elle parvient maintenant aux couches de pierres et aux eaux souterraines, motifs des guerres et déterminants de l'histoire, de l'avenir des peuples et des individus, qui ne sont pas encore nés. Ma mère est la fusée de la rédemption, elle transforme la terre en véritable ciel. Alors que je ne savais pas encore que je vivais dans ses mains, elle venait sur mon visage et sur mon cœur. Je percevais la nuit, douce comme le lait silencieux, et grande, bien plus grande que ma vie. Mère, c'était tes mains et la nuit ensemble, voilà pourquoi l'obscurité m'aimait. Je ne m'en souviens pas, mais elle m'accompagne. Là où j'existe le plus dans ce qui est oublié, les mains et la nuit sont présentes. Parfois, lorsque ma tête pend sur la terre, et que je n'en peux plus et que le vide saisit le monde, parfois monte l'oubli encore dans le cœur. À genoux, je respire tes mains, je descends et tu caches mon visage. Je suis petit et tes mains sont grandes, et la nuit vient à nouveau, vient à nouveau. Je me repose d'être un homme, je me repose d'être un homme. Qui sera l'ami de ma compagne, le maître de mon chien, l'enfant dans ma jeunesse, le vieil homme quand j'expire, qui sera tout ça, si ce n'est moi ? Toi, voyons, toi tu n'es rien, que deux yeux qui voient ce qu'il voit. Toi tu n'es rien que la vue, un soleil brille, un pommier est en fleurs, une chaise se tient dans l'herbe. Joie, chagrin, qu'est-ce que tu en sais ? La vue, mais qui va affaiblir ma compagne et ternir ses cheveux ? Qui fera gémir le chien, pleurer l'enfant et venir la mort ? Qui laissera jaunir le pommier, verdir la chaise, rester sous la pluie ? Il faut tout de même quelqu'un pour voir que tout passe. Elles ont tracé la seule et unique lettre qu'elles savent écrire, V magnifique, dans le ciel de leur exil. Elles laissent quelque chose après elles, elles emportent quelque chose par-delà les nuages, pour cette beauté essentielle. Grâce vous soit rendue, oie sauvage, car il a suffi d'une seule et unique lettre, dans le ciel démesurément gris, pour que mieux qu'une bibliothèque, vous donniez corps à notre nostalgie. Est-ce ma faute si, alors que je faisais paître la vache, je me suis mis à regarder le ciel du jour, puis de la nuit, ce qui a semé en moi le concept de l'infini, de l'éternité, de l'inconnu ? Est-ce ma faute si j'ai choisi d'être orphelin ? Est-ce ma faute si j'ai voulu porter tous les malheurs qui ne courent pas les rues, mais arrivent à tout le monde ? Est-ce ma faute si j'ai voulu vaincre le mal ? Est-ce ma faute si, pendant ces avant-derniers jours, je voulais même sauver tous les êtres humains ? Est-il anormal, maladif, de désirer le bonheur des hommes, le bonheur de tous, bien sûr, sans exception ? Est-ce que tous pourraient être heureux en sachant, en étant conscients qu'il y a dans le monde ne fût qu'un seul être malheureux ? Est-ce possible, si l'on va dans ce sens-là, de ne pas être extrême ? Est-il possible, si l'on va dans ce sens-là, de ne pas aller jusqu'au bout, de s'arrêter à mi-chemin ? Est-ce qu'il est possible, dans ce sens-là, de garder la mesure et de respecter cette norme d'or ? Est-ce qu'on peut ne pas entourer d'un bras d'amour ? Est-ce qu'on peut rester indifférent, ne fût-ce qu'à un seul homme ? Peut-il y avoir des élus et des non-élus dans l'ordre du monde ? Si oui, on ne peut pas parler d'ordre. Nous aussi, nous aimons la vie quand nous en avons les moyens. Nous dansons entre deux martyrs et pour le lilas entre eux. Nous dressons un minaret ou un palmier. Nous aussi, nous aimons la vie quand nous en avons les moyens. Auvers à soi, nous déroberons un fil pour édifier un ciel qui nous appartienne et enclore cette migration. Et nous ouvrons la porte du jardin pour que le jasmin sorte dans les rues comme une belle journée. Nous aussi, nous aimons la vie quand nous en avons les moyens. Là où nous élisons demeure, nous cultivons les plantes vivaces et récoltons les morts. Dans la flûte, nous soufflons la couleur du plus lointain. Sur le sable du défilé, nous dessinons les hennissements. Et nous écrivons nos noms, pierre par pierre. Toil éclair, éclaircis pour nous la nuit. Éclaircis donc un peu. Nous aussi, nous aimons la vie quand nous en avons les moyens. À un détail près, le monde n'a pas changé. En si peu de temps, à un détail près, ce matin est une réplique, grisaille à l'appui du précédent. À un détail près, le poids écrasant la poitrine ne s'est pas allégé d'un iota. À un détail près, on se sent toujours vivant. Un peu plus, un peu moins. Le même équilibre, fragile ou non. À un détail près, celui de cette petite question entêtante, pourquoi cette feuille, ni plus jaune ni plus verte que les autres, est-elle tombée de l'arbre ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada